Bonsoir la team, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire une petite analyse rapide sur la livre stéline pour voir les perspectives de la semaine prochaine. Ok? Quand vous même regardez la livre stéline là, qu'est-ce que vous pensez? Vous voyez que la livre stéline ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le premier toucher ici. Il y a le deuxième toucher ici. Au niveau du troisième toucher, Andélie, il a cassé. Il est venu tester une zone. Une zone qui a été déjà retestée ici. Un order block. Même l'order block n'est pas bien testé. Je regarde. Non, il n'a pas bien testé. Là, tu me suis touché la match. Donc, il y a un support dans ce niveau. On va essayer de tracer le support. Je peux appeler ça plutôt resistance, parce qu'il est en haut. Le support, c'est ce qui est en bas. Donc, il y a une resistance là. Là, comme ça. Là, c'est Andélie. Ok? Descendons un peu en quatre voix. Ok? En quatre, vous voyez que le marché déjà a fait double top. Ok? Quand vous regardez bien, vous voyez que le marché a fait double top. Regardez. Un top, double top. En quatre, il a donné une bougie déjà qui montre que le marché n'a pas pu casser ses zones. Ça veut dire que celui qui veut vendre ici doit mettre son stop loss tout simplement après la merge de ses bougies. Si le marché casse ses zones, vous acceptez la perte. Ok? Regardons un peu en une heure. Regardons un peu le marché en une heure. Voilà. Vous voyez qu'en une heure, regardez ce que le marché a fait. Regardez ce que le marché a fait en une heure. Le marché d'abord venait retester la zone ici. Il n'a pas pu casser, descendu. Il a fait un double V. Il est venu encore taper la zone. Il n'a pas pu casser. Il a déjà donné une bougie qui donne un retournement. Regardons un peu en 15 minutes. Regardons un peu en 15 minutes. Voir. Ok, en 15 minutes, quand vous regardez, vous voyez que le marché est arrivé dans cette zone. Il n'arrive pas à casser. Il a déjà fait un M. Voilà le M ici. J'espère que vous voyez ça. Voilà ça. Excusez-moi. Il a fait un M ici comme ça. Voici le M là. Regardez. 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 Voici le M ici. Le marché a fait le M. D'accord? Et s'il casse donc ce niveau ici. S'il casse bien ce niveau. Il n'a pas bien casser. S'il casse bien ce niveau ici comme ça. Attendez. S'il casse bien ce niveau ici comme ça. Ok. S'il casse bien ce niveau ici. En cassant, il peut laisser une imbalance ici. Dès qu'il casse, il retourne pour le tester l'imbalance. Là, il faut vendre. Pour être sûr que le marché va descendre. Regardons ça un peu en 5 minutes. Regardons un peu le marché en 5 minutes. Regardons un peu le marché en 5 minutes. Nous allons, il y a une zone ici que le marché a prêt. Même si le casse peut monter pour venir le tester. Ici. Le marché peut revenir pour tester la zone ici comme ça. Parce qu'il y a une imbalance là. Ok. Cette zone. Laissez un peu de tracé. Pour que ça soit bien clair à partir de lundi. Il y a une imbalance ici. Je vais mettre ça une autre couleur. Ok. Voici une imbalance ici. Donc, le marché peut faire comment? Voilà comment le marché peut faire. Il peut faire comme ça. Comme il est là. Il casse la zone. Il casse cette zone comme ça. Excusez-moi. Et il revient. Aïe aïe. Je reprends. Il casse cette zone comme ça. Il casse bien. Jusqu'à il peut arriver même quelque part là. N'importe où. Et puis il revient. Il remonte ici. Il vient tester cette zone. Avant qu'il tombe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Même si je suis devant le graphique à ce moment. Je ne fais rien. J'attends quand le marché va casser cette zone. Regardez. Quand le marché va casser cette zone. Cette zone comme ça. Quand le marché va casser cette zone. Cette zone. La dernière mèche ici. Quand le marché va casser ça bien. S'il casse ça bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre pour venir tester la zone ci. C'est là où je vends. Il casse la zone ci. Il revient pour venir tester cette imbalance. C'est là où je vends. Et dès que je vends ici. J'ai même un stop loss juste là. Si le marché est après là. Il remonte pour casser cette zone ci. C'est le traité invalide. Voilà. Donc voilà un peu les analyses techniques sur la livre stéline. Ou bien sûr. Oui, livre stéline. Nous allons aussi regarder l'or. On est en Delhi. On est en Delhi. Vous voyez que l'or est encore dans la zone où il a touché le plus haut de l'historique. Il est au niveau de 2423. Mais le niveau le plus haut de l'historique c'était 2331. Ok. Nous allons voir ensemble. Et l'or au niveau d'un support. Ou bien il est aussi résistant autant que pour moi. Et l'or au niveau d'une résistance. Voici ça. J'espère un peu détracer. Pour qu'on voit mieux. Voilà ça. Voilà. Voilà donc une résistance que l'or a à ce niveau. Nous allons voir ça en 4 heures. Voici ce qui se passe en 4 heures. En 4 heures. Vous voyez que depuis que la bougie est arrivée dans cette zone. Le marché en train de réagir. Vous voyez. Quand vous regardez bien cette zone. Vous voyez que le marché a tapé plusieurs fois. Ok. Regardez un peu cette zone. Le marché a tapé ici. La première fois il n'a pas pu casser. La deuxième fois il n'a pas pu casser. Voici la troisième fois que le marché tape. Vous comprenez. Qu'est-ce qui va se passer. La probabilité est plus élevée que le marché peut se retourner. Il dit bien la probabilité est plus élevée. On ne dit jamais en train de dire que le marché va se retourner. On dit la probabilité est plus élevée. C'est au moins à 70% que le marché va se retourner. On regarde à une heure. Une heure. Une heure. Oui. Une heure. Déjà il y a le signe, le signal de retournement. Vous voyez. Le marché déjà a fait une bougie indécisive. Voilà. Et puis si, 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 absorbe. Déjà à ce niveau, ça crouture. Mais là, ce n'est pas déjà mauvais. Regardons un peu. En 15 minutes. En 15 minutes. Ok. Quand vous regardez un peu en 15 minutes, vous voyez que le marché a été en effet quelque chose d'intéressant. Nous appellons ça en anglais. « Bear Flack ». Regardez ici. Regardez ici. Il a fait ce qu'on appelle « Bear Flack ». En faisant d'abord, premier touché, deuxième touché, troisième touché, quatrième touché. La bougie là, il y a cassé. Si cette bougie loge en bas, si notre bougie sort, ça peut venir tester la zone et puis ça tombe. Ok. Voilà. Et maintenant, regardez quelque chose là, ici. Ici comme ça. C'est un peu de merde là pour tracer. Vous voyez que pour moi, avant ce n'est pas une décision, j'attends que le marché casse cette zone. J'attends que le marché casse cette zone. Est-ce que le marché casse cette zone avant que j'ai réagi? Que le marché casse la zone-ci que j'ai tracée avant que je n'ai réagi. Vous comprenez? Voilà. Le marché casse d'abord cette zone-ci comme ça. La ligne est ici. Vous voyez, il casse et il revient pour le tester. C'est là où je entre. Ça va dire qu'il fait comme ça. Ça va dire que le marché fait comme ça. Il casse la zone. Il revient pour le tester la zone. S'il casse, il laisse une imbalance quelque part ici. Il vient le tester avant de repartir. Ok? Ça veut dire qu'à ce moment, je ne fais rien. J'attends quand le marché va casser cette zone. Quand le marché va casser cette zone, il casse comme ça. Il revient pour le tester ici. C'est là où je vends. Ok? Regardons un peu le Nasdaq. Là, c'est le même marché que je traite. Nasdaq est un indice. C'est des entreprises américaines. D'accord? Regardons un peu le Nasdaq. Ok. Nous sommes en Delhi. En Nasdaq. Nous sommes en Delhi. Excusez-moi avec mon tableau. Parce qu'il y a beaucoup de positions que je prends. Je n'aime pas nettoyer ça. Je vais me laisser pour comme souvenir. Ça permet qu'il peut tracer toutes mes traites. Toutes mes traites que je prends, je ne l'efface pas. Je laisse regarder le marché au niveau d'une très très grande résistance. Et là, même hier, il a cassé jusqu'à ce qu'on appelle prise de liquidité. Parce qu'il a cassé et il venait encore trituré au niveau de la zone. Ça veut dire quoi? Il a fait ce qu'on appelle un fake out. Il a fait ce qu'on appelle prise de liquidité. Ok? Il a cassé la zone ici. Il a pris toute la liquidité qui flottait ici. Après, il est venu crouturer encore dans la zone. Si vous regardez bien, il a pris toute la liquidité. Parce que là, c'est au niveau des plus hauts des Nasdaq. Ok, je descendais un peu en 4 heures. Je descendais un peu en 4 heures. Ok, nous sommes en 4 heures. Alors, regardez en 4 heures. Vous voyez que le marché déjà a donné un signe de retournement. Pourquoi? Parce que, regardez. Il a fait un creux ici. Un pic là. Un creux là. Un pic là. Un creux là. Le pic ici, normalement, devait être... Il devait casser ses zones et être plus haut. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu créer un pic ici. Et il voulait venir créer un autre creux plus bas. Ça montre, il y a que la structure en train de changer déjà. Regardons un peu. En une heure. Regardons un peu en une heure, voir. Ok, en une heure. Quand vous regardez bien, vous voyez que déjà la structure déjà a été changée. Et il y a ce qu'on a fait quoi? Casser les structures. Voilà, la structure a été cassée ici. La structure a été cassée ici, comme ça. Il y a eu cassée les structures ici. Et vous voyez que le marché vient encore tester dans la zone. Vous voyez? S'il fallait prendre le test, il fallait prendre ça depuis. Pas maintenant. Quand le marché fait cassée les structures, il revient pour tester la zone. C'est là qu'il fallait vendre. Donc pour moi, je trouve que... Il s'est fait tard. Il ne faut pas une position ici. Parce que quand le marché casse la structure. Vous voyez la casser. Il est revenu tester la zone. C'est ici là. Ok? Il fallait prendre position. Et si vous vérifiez bien ici, vous allez voir qu'il y a une imbalance en... Un petit time frame. Donc en time frame inférieur. Nous allons regarder. Regardons un peu en 15 minutes. On va voir un peu ça en 15 minutes. Regardez en 15 minutes. Regardez ici, dans la zone C. En 15 minutes. Je vais chercher, je vais voir une imbalance. Ok? Voici une imbalance, mais... Cette imbalance... Je vais regarder si le marché... Non, c'est lié à le tester. Cette imbalance, c'est lié à tester. Ici, non plus, il n'y a pas d'imbalance. Dans le marché, il est plutôt revenu tester... Cette zone, ce bloc-ci. On appelle cette zone-ci, ici. Cette zone, c'est un ordre à bloc. Ça là, cette zone. Vous voyez ici. Ici, comme ça. C'est un peu de fait pour que les gens voient. Voilà. On appelle ça un ordre à bloc, ici. C'est là où le marché est venu tester. Regardez bien. Regardez. La zone-ci. Le marché est venu tester la zone. C'est là, il fallait vendre. Maintenant, le marché peut encore donner une deuxième entrée, ici. Voici une deuxième entrée. Pour le marché en tenir donné. Il est revenu encore tester la zone-ci. Quelqu'un peut encore vendre, ici. Et mettre son stop-loss maintenant, là. Parce que si il casse encore cette zone-ci, Le trade est invalide. Ok? Voilà. Quelqu'un peut encore vendre, là. Et mettre son stop-loss plus haut, là-bas. Parce que si il casse... Si il casse la zone-ci. Si il casse la zone-ci, comme ça. La zone-ci. Attends, essaye un peu d'allonger. Si il casse la zone-ci. C'est invalide. Ça veut dire que quelqu'un peut entrer, ici. Dans un instant. Là, c'est une trade qu'on avait pris. Vous voyez que c'était positif. Ok? Voilà. On a fait... Même comme à un niveau, on avait coupé. Voilà. On avait coupé un niveau. On a comment faire... C'est quoi? C'était un sur toi, hein. Ok. Maintenant. Regardez. Regardez ici. Si quelqu'un entre, là. Il va mettre son stop loss, ici. Ça fait seulement 50 pips, hein. Voilà. Ça fait 50 pips. Il met son stop loss, là. Et il va viser plus bas. Il va viser plus bas. Il va regarder là où il y a l'imbalance. Attends. On va regarder ensemble. Il va viser là où il y a l'imbalance. Pour le machin, il va chercher pour venir le tester. On va regarder. Vous voyez qu'il y a une imbalance, là. C'est là où le machin, là, va venir tester. Ici. L'imbalance, il a été testé. Ça. Ça, là, il a été testé. Ici. C'est là, il a été testé. Ici. Vous avez vu que le machin, il est venu taper que là-bas, il n'est pas parti, n'est-ce pas? Ok? Maintenant, nous allons chercher un autre imbalance. Voici ça. Ça, on a pas encore testé. Donc, le machin peut maintenant viser. Ça peut être la cible du machin, maintenant, ici. Et qu'est-ce que nous allons faire? C'est ici, maintenant, qui sera notre cible. Ici. C'est ici qui est notre cible. Ok? Là. Ok? Voilà. Et nous allons voir ce qui va se passer pour la semaine prochaine. Oui, je pense que, les gars, c'est bon pour aujourd'hui. On se dit à la fin.